Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mick Skepp pour devenir beatmaker.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment trouver la tonalité d'une séquence mélodique MIDI dans Studio One 4. En fait ce qu'on va faire c'est utiliser une fonctionnalité qui est dédiée à cette tâche en fait, qui va faire le travail pour nous. Donc avant de vous montrer ça, je vais vous faire écouter la petite pattern que j'ai créé ici pour l'occasion. Ok et donc comment on procède ? C'est simple, on va cliquer droit sur le bloc MIDI, on va aller dans partie instruments et on va faire détecter la tonalité. Donc ce qui va se passer ici c'est que Studio One va donc procéder à une analyse très rapide et nous indiquer ici dans l'outil de gamme la gamme qu'il va détecter. Il va nous indiquer la même chose ici en bas dans l'inspecteur. Donc vous voyez que pour l'instant c'est indiqué Do chromatique ici et donc ici. Donc allons-y, clic droit, partie instruments, détecter la tonalité et hop voilà bingo ! Il nous a détecté donc Si bémol mineur naturel et nous l'indique également ici en bas dans l'inspecteur Si bémol mineur. Donc cette information évidemment va nous servir à plein de choses, ça va déjà nous éviter de placer des fausses notes, des notes qui ne sont pas comprises dans la gamme même si on peut tout à fait utiliser des notes qui ne sont pas comprises dans une gamme, par exemple pour faire le pont entre deux notes justement qui sont comprises dans la gamme d'un point de vue mélodique mais enfin si on souhaite par exemple créer une ligne de basse toute simple on va plutôt essayer de trouver des notes qui sont vraiment inclus dans cette gamme. Donc dans ce cas là c'est très important de savoir dans quelle gamme se joue donc notre morceau. Tiens je peux vous montrer vite fait deux petits tips pendant qu'on y est à ce niveau là au niveau de l'utilisation de l'outil de gamme. Donc il faut savoir que lorsque vous allez double cliquer ici dans l'éditeur MIDI pour placer des notes, une fois que votre outil de gamme est activé, donc là je l'active, vous voyez que les petites diodes blue ici nous indiquent les notes qui sont justement comprises dans cette gamme de Si bémol mineur naturel. Donc lorsque je vais placer des petites notes ici je vais en placer au hasard en double cliquant. Ce qui se passe ici c'est que peu importe les notes que je place, ce seront toujours des notes qui sont comprises dans la gamme de, en l'occurrence ici, Si bémol mineur naturel. On peut le vérifier. Vous voyez que cette note là est bien comprise, cette note là également, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Bref donc dès que vous double cliquez dans l'éditeur MIDI, vous aurez forcément une note qui sera comprise dans la gamme. Et deuxième petit tips, lorsque vous allez jouer avec la souris sur ce clavier virtuel là, et bien un peu de la même manière, ce qui va se passer c'est que on va entendre simplement les notes qui sont comprises dans la gamme, on va pas entendre les notes qui sont pas comprises dans la gamme. Donc par exemple, ici le mi n'est pas compris dans la gamme, donc si je clique sur le mi là ici, vous voyez qu'on entend rien. Par contre si je clique sur le mi bémol qui est compris dans la gamme, on l'entend. Donc ça peut servir par exemple pour, je sais pas, pour détecter à l'oreille une note particulière comme, je sais pas, une note de basse par exemple, et on peut le faire ici. Donc je vais lire juste le début de ma séquence, je vais essayer de repérer quelle peut être la note de basse à l'oreille, et puis je vais me servir de ce petit clavimètre, ici virtuel, pour donc retrouver cette note à l'oreille. Donc moi comme note de basse ici j'entends... Donc voyons voir... Voilà, c'est cette note là, si bémol... Donc on a ici une première note, voyons voir si on peut trouver les autres... Alors moi j'entends après... Voilà, c'est cette note là que j'entends... Il y en a encore une autre après... Et après j'entends... Je pense que c'est celle-ci... Écoutons ça... Voilà, c'est bien les bonnes notes, bon après évidemment il faudrait peut-être baisser un petit peu à l'octave, d'une ou deux octaves, si on voulait vraiment faire des notes de basse, et même peut-être plutôt choisir justement un preset de basse. Bon après on fait ce qu'on veut, c'est juste histoire de vous montrer deux petits tips comme ça qui peuvent être utiles comme ça pour utiliser l'outil de gamme, une fois que Studio One nous a comme ça détecté la tonalité de notre morceau, de notre séquence mélodique. En tout cas voilà pour cette petite vidéo du jour, j'espère que vous l'avez en tout cas appréciée, et si c'est le cas et bien je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux à vos amis. Si vous avez des questions complémentaires vis-à-vis de cette vidéo du jour, vous pouvez bien sûr en faire part dans la section des commentaires situés juste en dessous, et quant à moi je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel, et d'ici là portez-vous bien, ciao ciao !